Le CES 2024 continue de nous réserver des surprises. Samsung a présenté sa nouvelle gamme de PC portables pour l'année. On décortique ça ensemble. Bonjour et bienvenue sur Maxilux. Si tu es ici, c'est que tu aimes la tech. Donc abonne-toi, like la vidéo. Et nous, on est parti avec le Galaxy Book 4 Pro. Déjà, le Galaxy Book 4 Pro se décline en deux tailles d'écran, 14 et 16 pouces. Le taux de rafraîchissement est adaptatif entre 48 et 120 Hz. Et l'écran pousse à 400 nits, en luminosité. Ces écrans sont bien sûr tactiles. Pour la partie de puissance, on a un Intel Core Ultra 5 ou un Intel Core Ultra 7. En stockage SSD, vous aurez 256, 512 ou 1 Tera de stockage. Au niveau des ports, vous aurez deux Thunderbolt 4 en USB-C, un USB-A, un HDMI 2.1 ainsi qu'un emplacement carte SD. Sachez que pour le 16 pouces, il aura un clavier rétro-éclairé et un pavé numérique que le 14 pouces n'a pas. Au niveau design de ces PC, on peut voir au dos déjà le logo Samsung incrusté en surbrillance dans l'alu. Donc ça, c'est toujours comme ça chez Samsung. On peut voir que sur le modèle 16 pouces, effectivement, il a un clavier qui est énorme avec un trackpad qui est énorme. Et donc ce fameux pavé numérique. Et on peut donc aussi parler du GoPro 360, où on voit effectivement cet écran se rabattre au dos. Sur le côté gauche, on peut voir un HDMI avec deux ports USB-C. Et sur le côté droit, on voit donc l'USB-A, la prise jack et le port pour la carte SD. Le Galaxy Book 4 Ultra, quant à lui, embarque aussi un écran de 16 pouces tactile. Avec un taux de rafraîchissement entre 48 et 120 Hertz. Mais c'est au niveau de la puissance que tout va changer. Car on retrouve son Intel Core Ultra 7 ou encore Ultra 9. Et on y retrouve en carte graphique. On y retrouve une carte graphique 4050 ou une 4070. Donc des cartes graphiques extrêmement puissantes. Qui sont boostées par 16, 32 ou 64Go de RAM. Donc on a un PC qui est fait exclusivement pour le design. Et effectivement pour jouer un peu. On y retrouvera les mêmes ports que sur les Galaxy Book 4 Pro. Tous ces ordinateurs sont équipés d'énormément d'intelligence artificielle. Notamment Microsoft Copilot. Donc qui permet aujourd'hui de répondre à des tâches beaucoup plus rapidement. D'ouvrir des applications. De répondre à des messages. Et même de synthétiser des énormes textes. Donc on voit ici que Samsung est énormément impliqué dans l'intelligence artificielle. On va aussi le découvrir lors de la présentation des futurs S14. Normalement aujourd'hui si j'arrive à sortir la vidéo à l'heure. Donc le 17 janvier. Et les visioconférences sur Google Meet. Sont nettement améliorées grâce à une puissance de la caméra. Qui est exceptionnelle. Qui va capter le moindre détail. Donc c'est aussi là une force de Samsung. Vous découvrirez ça vendredi sur cette chaîne. Pour la conclusion. On a une gamme de PC extrêmement puissante. Extrêmement complète. Avec des modèles qui correspondent à tout le monde. Notamment le Book Pro 360. Qui lui va permettre une créativité énorme. Mais c'est dommage que quand l'écran est rabattu. Qu'on n'ait pas Android Tab. Ce qui pourrait quand même rajouter quelque chose d'autre. Quelque chose d'encore plus professionnel. Qui permettra encore plus d'options. Nous on se dit rendez-vous demain. Pour parler des Xiaomi Note 13. Et vendredi pour parler des S24. S24 Plus et S24 Ultra. Allez ciao bye bye. Et si t'es encore là n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et si t'es encore là n'hésite pas à t'abonner et à liker.